Mathieu Larto était atteint d'un cancer du genou depuis l'âge de 16 ans. Face à une sérieuse récidive, il a récemment dû être amputé d'une jambe. Mais rien n'arrête le journaliste sportif. C.S.T. un modèle de courage et de volonté. Mathieu Larto, qui vient de vaincre un cancer du genou au prix de l'une de ses jambes, continue à garder le sourire. Et une force de caractère tout comme une sacrée forme physique. Le vendredi 14 juillet 2023, avant que le pays ne s'illumine de bleu de blanc et de rouge, le journaliste sportif s'est lancé dans une séance d'entraînement avec l'un de ses proches baptisés Noirs. Sur l'image partagée sur les réseaux sociaux, on l'aperçoit en plein effort. On voit également l'évolution de ses cheveux, qui repoussent enfin, se réjouit-il. Même en permission sa bosse, explique Mathieu Larto. Avec un sparring parteneur en PLS. Le regard un peu trop chambreur, s'amuse Noa, en publiant une image similaire sur son compte Instagram. Difficile de dire qui a remporté cette bataille de gainage, mais est-ce vraiment important ? Très jeune, le journaliste a appris à vivre avec la maladie. Âgé de 16 ans, il se destinait à une carrière de rugbyman quand il a découvert cette fameuse tumeur au genou. Il avait alors passé plus de deux ans à l'hôpital et avait été obligé de changer de projet professionnel, restant toutefois expert en ballon ovale. En avril 2023, Mathieu Larto a dû faire face à une récidive de son cancer. La seule solution pour s'en sortir, l'amputation de sa jambe droite, qui a eu lieu très récemment, en juillet. Le chemin de la rééducation a débuté depuis deux semaines et le moral est au top. L'amputation s'est bien passée et les résultats de l'anapate sont tombés il y a deux jours, ils sont excellents, précisaient-ils. La chimio a fonctionné et l'opération a fait le reste. Dans cette épreuve, Mathieu Larto a pu compter sur le soutien immuable de son épouse Magali. Quelques jours après l'opération, ils ont d'ailleurs célébré, ensemble, leur noce de corail, puisqu'ils se sont mariés il y a 11 ans, un 13 juillet. On continue de sourire à la vie, relativisait-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501